L'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, UNSCI, procédée par Jean-Claude Coulibaly à son magazine dénommé UNSCI Mag. C'est un bimestriel de 52 pages tout en quadrichromie sur du papier glacé couché. La présentation officielle de ce magazine esthétique, agréable à la vue et doux au toucher a eu lieu aujourd'hui à la maison de la presse en présence de plusieurs responsables de structure de journalistes et d'anciens présidents de l'UNSCI. Selon le président de l'UNSCI, le conseil exécutif qu'il a l'honneur de présider et le comité de gestion de la maison de la presse d'Abidjan, MPA, ont décidé de créer pour la première fois dans l'histoire de l'Union, un magazine, parce qu'ils veulent un support périodique à vocation de trait d'union entre les journalistes et l'UNSCI, ensuite entre la fêtière et ses partenaires. Les missions assignées à l'UNSCI Mag sont de communiquer sur les actions et activités de l'Union, mais également sur celles de la maison de la presse d'Abidjan, MPA, la structure technique, autonome et statutaire de l'Union. Jean-Claude Coulibaly a mentionné que le magazine a également pour objectif d'offrir une visibilité plus accrue et permanente aux partenaires et de favoriser une interaction plus dynamique entre ceux-ci et l'UNSCI. Le magazine vient comme pour rendre justice aux partenaires de l'Union qui lui donnent les moyens d'action, mais qui ne sont véritablement visibles qu'une fois par haine, à travers la plaquette produite par l'UNSCI pour accompagner la soirée baroblique week-end des Iboni, a ajouté, le président. L'UNSCI Mag a enfin pour ambition de se positionner à l'avant-garde du professionnalisme et de l'excellence. Dans cette optique, comme l'a indiqué Jean-Claude Coulibaly, en plus des pages classiques, vous avez un espace thématique appelé « le cahier des médias ». Selon lui, cet espace spécialisé est dédié au sujet pointu traité par les professionnels les plus aguerris de la corporation. Évidemment, toutes les questions qui font sang ou d'intérêt social y sont développées. Le cahier des médias est un instrument didactique et de partage d'expériences permettant aux professionnels des médias les plus émérites de faire profiter de leur vécu professionnel et de leurs précieux conseils, surtout aux jeunes journalistes en début de carrière afin qu'ils évitent les pièges, nombreux, qui par s'aiment ce métier délicat, a expliqué, J.C. Coulibaly. La perfection n'étant pas dans ce monde, il a enfin invité ses consures et ses confrères, professionnels des médias à s'approprier le magazine et à apporter leurs critiques, remarques et suggestions dans cette quête sans fin de toujours mieux faire. Chers partenaires, ce magazine est aussi le vôtre. Nous voulons bonifier nos relations avec vous en faisant en sorte d'instaurer entre l'UGNSI et vous, un rapport gagnant-gagnant. N'hésitez pas vous non plus à nous faire part de vos suggestions et remarques. C'est ensemble que nous relèverons tous les défis, a conclu, le président de l'UGNSI. Le premier numéro est consacré à l'UGNSI, notamment l'événement de l'Ibonie 2020. Il contient le portrait de Noël X Ibonie et est consacré à la naissance de l'UGNSI. Le premier vice-président chargé des projets dans le conseil de gestion de la Maison de la Presse a soutenu que la naissance du magazine s'inscrit dans le cadre des résolutions du congrès de l'UGNSI à Grand Bassam. Bamba Karamoko, directeur général de la Maison de la Presse, s'est félicité de la création de l'UGNSI Mag et a salué la contribution des partenaires. Il faut noter que cette cérémonie de présentation s'est faite en présence de Koulibaly Koolo, président du conseil d'administration de l'UGNSI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !